Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, vous le savez maintenant, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets poliridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, un décryptage alternatif vu de l'Afrique, vu du Maroc. Focus aujourd'hui sur un article du site Télos, un article qui expose les ressemblances et les dissemblances entre le Maroc et l'Algérie, une relation au sein de laquelle la question du Sahara marocain semble tout déterminer. Cet article du politologue Jean-Noël Ferrier replace minutieusement la genèse de ce conflit artificiel, de la sphère sfécuritaire à la sphère politique en passant par des priorités économiques. Mais pas seulement, nous le verrons, l'auteur explore les politiques de Rabat et d'Alger et parmi les conclusions majeures, nous le verrons, apparaissent les ressorts des deux pays qui ne sont pas comparables. On y lit ainsi que le régime marocain est fondé sur l'inclusion de la société, le consensus et la légitimité du chef de l'État, alors qu'en Algérie, il s'agit plutôt d'un régime qui s'accroche à la société, bien plus qu'il ne travaille à son développement et dans lequel l'armée continue à occuper une place importante et surannée. Et c'est avec l'auteur en personne précisément que nous allons en discuter. Jean-Noël Ferrier, bonjour. Merci de vous intéresser à mon travail. Vous avez écrit cet article et vous êtes également professeur de sciences politiques à l'UIR, l'Université internationale de Rabat, donc, et doyen honoraire. Alors cet article expose, je lisais, les ressemblances et les dissemblances entre le Maroc et l'Algérie, une rivalité devenue permanente au fil du temps et qui a connu une rupture officielle le 24 août 2021 à l'initiative d'Algérie. Comment rendre compte de cette rivalité ? Une rivalité, on peut le dire, le Maroc n'a jamais voulu. Bien sûr. Non, le Maroc n'a jamais voulu. C'est vrai que c'est une question compliquée de comprendre une telle rivalité avec une telle violence, tout au moins de la part de l'un des acteurs. Il faut partir de l'idée que souvent les rivalités tiennent à des ressemblances et également des dissemblances. Alors il y a des ressemblances. Les deux pays ont la même situation géopolitique. C'est à peu près clair. Ils sont tous issus d'une relation avec la France, même si cette relation est différente. Le Maroc a eu un protectorat pendant une cinquantaine d'années, ce qui est relativement court. L'Algérie a été reformulée, retaillée par 130 ans de colonisation. Il y a une autre ressemblance qui est souvent mise en avant. C'est le fait que les deux ont échappé d'une certaine manière à l'islamisme politique, mais de manière totalement différente. Le Maroc y a échappé par la prévention, par la manière de traiter les choses en amont. L'Algérie a échappé à cela après une guerre civile sanglante. Mais malgré tout, ça fait partie du ressort de légitimité du régime algérien d'être sorti de cette guerre civile-là. Donc il y a des points de ressemblance, il y a une proximité géographique qui est évidente. Et sur ces points de ressemblance, il y a des divergences qui sont énormes et qui n'ont cessé de croître. Et je pense que toutes les rivalités, ce sont des rivalités entre des proches. Il n'y a pas de rivalité avec des personnes lointaines. Il y a une rivalité entre proches. Et il y a une sorte de caractère insupportable, me semble-t-il, pour le régime algérien, je ne parle pas pour l'Algérie en tant que tel, du régime et de la société marocaine, du régime marocain. C'est très clair parce que d'une certaine manière, le Maroc, c'est plus visible depuis quelques années, est dans une dynamique de réussite alors que ce n'est pas le cas de l'Algérie. Le Maroc arrive à se projeter à l'intérieur de l'Afrique. Le Maroc a une profondeur saharienne comme l'Algérie. Mais il se projette réellement, économiquement, à l'intérieur de l'Afrique. Il a réussi de beaucoup diplomatique ces dernières années. Il y a quelques mois de cela. Premièrement, la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis. Deuxièmement, la reprise des relations officielles avec l'État d'Israël. Troisièmement, la venue de l'Espagne et de l'Allemagne sont des positions beaucoup plus favorables au Maroc en ce qui concerne les provinces du Sud. Et cet ensemble de réussites en peu de temps, sur un climat de rivalité qui n'avait fait que monter depuis des années, a amené une sorte d'optimum chez les gouvernants algériens, de sorte que le Maroc, me semble-t-il, dans l'état actuel des choses, leur est devenu insupportable comme voisin. Alors parlons-en justement de ce côté, de ce caractère insupportable pour, comme vous dites, pour les dirigeants algériens. Le Sahara, sa marocanité, est depuis toujours, semble être depuis toujours le problème obsessionnel d'Alger à l'égard de Rabat. Pourquoi l'Algérie se focalise-t-elle ainsi sur les provinces sahariennes du Maroc ? Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a premièrement une question de rivalité. L'Algérie ne supporte pas que le Maroc ait une profondeur saharienne, c'est clair. Ça ne fait qu'augmenter la présence du Maroc sur le territoire du continent. Et deuxièmement, je pense que c'est un moyen pour l'Algérie d'avoir toujours une raison de critiquer le Maroc ou de l'affaiblir à l'international. Je ne suis pas certain que le gouvernement algérien pense qu'un jour, le Maroc se retirera de ses provinces du Sud. Mais en revanche, le fait de maintenir un accès de fixation sur ces provinces contribue à délégitimer en partie le Maroc ou à affaiblir le Maroc auprès de certains interlocuteurs, de certaines communautés internationales. Et de ce point de vue, le jeu du gouvernement algérien est de toujours revenir sur ces questions-là dans le but de gêner, d'affaiblir, de mettre le Maroc mal à l'aise dans des arènes internationales. Mais c'est une stratégie qui n'aboutit à rien. Il est impensable dans la situation actuelle que le Maroc puisse revoir sa position par rapport à ses provinces sahariennes. Je pense sincèrement que les gouvernants algériens sont parfaitement persuadés. Mais c'est un moyen pour eux d'attaquer le Maroc en utilisant une légitimité internationale basée sur le droit. Alors, la marocanité du Sahara est une position unanimement partagée. C'est aussi une partie intégrante de l'identité du pays du Maroc. Pour les Marocains, cette marocanité du Sahara n'est pas une question de légitimité. C'est une question existentielle. Ce sont ici quelques extraits de votre article que je cite, Jean-Noël Ferrier, article dont vous êtes l'auteur. Alors, j'ai envie de vous poser la question, justement, aujourd'hui, la communauté internationale a-t-elle une bonne perception de ce que représentent précisément ces provinces pour le Maroc ? – Franchement, je pense que non. Je pense que la communauté internationale ne suit pas l'affaire de près et qu'elle ait une idée un peu fantasmée de ce qu'est le Sahara marocain. Vous prenez la presse en France, elle va toujours avoir le besoin d'expliquer que c'est un territoire en dispute, que ce n'est pas à l'intérieur du Maroc. Et on imagine, en quelque sorte, une sorte d'Irlande du Nord, dans les années, il y a de cela 20 ou 30 ans, où se passerait toujours quelque chose. En fait, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Je veux dire, dans la réalité, le Maroc est en paix dans ces territoires qu'il administre et qu'il développe. Mais cette image, pour toute une série de raisons qui seraient difficiles à revoir, mais qui montre que malgré tout, la politique de l'Algérie a payé jusqu'à un certain point, il y a un imaginaire, une idée comme quoi ces provinces-là ne seraient pas dans le Maroc. Alors, j'ai développé une comparaison pour le public français. Imaginez que vous prenez la France, vous enlevez la région Provence à peu côte d'Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire toute la partie sud de la France, et vous vous demandez, est-ce que c'est encore la France ? Le Maroc, c'est exactement la même chose. Mais cette idée que le Maroc a une continuité territoriale, que cette continuité territoriale ne pose aucun problème. L'intérêt du Maroc pour ces provinces du Sud n'est pas lié à la constitution économique marocaine, il n'est pas lié à la nécessité de légitimer un gouvernement, il n'est lié à rien. Il est lié au fait que simplement l'ensemble de la population, quelques critiques, quelques êtres par ailleurs, sur d'autres aspects des choses, ça fait partie du Maroc. Et j'imagine s'il y avait une meilleure idée de cet état de choses-là, on éviterait peut-être en permanence de tenter de monter des projets pour régler l'affaire, en faisant semblant de quoi qu'elle n'est pas réglée. Pratiquement, l'affaire est réglée. Le Maroc est dans ces provinces du Sud et il ne va pas en bouger. Ce qui est profondément gênant du point de vue de la résolution de la situation actuelle et de la paix dans l'ensemble de l'Afrique du Nord, c'est de continuer à agiter le spectre de quelque chose qui n'existe pas. Agiter le spectre de quelque chose qui n'existe pas, donc ce serait sur cela que se baserait le régime algérien pour appréhender ce conflit artificiel, cette continuité territoriale, cette intégrité territoriale comme vous dites. Donc, ce Sahara marocain qui fait partie de l'ADN et de l'identité du royaume depuis toujours. Donc, cette analyse pertinente est à lire sur Telos. Ça s'appelle « Que se passe-t-il entre le Maroc et l'Algérie ? » Vous en êtes l'auteur, Jean-Noël Ferrier. Merci infiniment pour cette analyse. Vous étiez donc avec nous depuis Rabat. Et je rappelle que vous êtes professeur également de sciences politiques à l'UIR, l'Université internationale de Rabat et doyen honoraire. Merci beaucoup. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada